Interrogation et stupeur dans le Nogentet à Villeneux-la-Grande, dans un quartier résidentiel à 600 mètres de la maison d'arrêt. Les secours, pompiers et samus de Romilly ont été prévenus vers 17h par des voisins qui ont entendu des cris et 5 coups de feu en provenance d'une habitation route d'Esterney. Le préfet de l'Aube lui-même et les autorités de gendarmerie sont sur place depuis 18h avec des négociateurs dans l'hypothèse qu'un forcené soit retranché. Ils étaient en lien avec le GIGN, un périmètre de sécurité a même été mis en place. Mais à 20h, les gendarmes ont trouvé la maison vide. Les riverains ont toujours l'interdiction de sortir de chez eux pour permettre plus d'investigation alentour. Il pourrait s'agir en fait d'une mauvaise blague. La maison dans laquelle les coups de feu ont été entendus aurait été squattée. Le site est connu pour trafic de drogue. Le point complet sur cette affaire rocambolesque dès demain midi sur Canal 32.